Avant de commencer, une nouvelle est tombée, notre site internet est ouvert. Allez voir la description ci-dessous. Salut mes amis et bienvenue au pays du Père Noël. Nous sommes à 48 km à Vol de Rennes. Les fêtes et la grande visite arrivent au menu pâte de cochon. L'élément principal, bien sûr, sera les pâtes de cochon de la boucherie Dupuis, père et fils. Les épices seront très simples, comme les champs d'ici, trou de girofle moulue et cannelle moulue. Je les ai moulues car en finale, je n'irai pas à la pêche. Les légumes d'écompagnement seront oignons, ciseaux des fins, carottes pour les légumes et le féculent sera ma fameuse pomme de terre purée, production Québec. Mes pommes de terre sont des roussettes, elles étaient en spécial à 1$ le 10 livre. Et pour la purée, le beurre, bien sûr, du Québec, et le lait, le voilà. Le sel et le poivre seront de mise, bien sûr. La liaison de la sauce se fera à la farine grillée, tamisée, comme ça. Et l'élément de mouillement sera mon bouillon de volaille fait avec ma carcasse de dinde. La voilà. Pour le bouillon de volaille, c'est ici. La première étape sera de faire dorer les pâtes. Poil allume. La poêle est chaude, 80 degrés, huile, un filet, comme ça, c'est assez. Les pâtes, dans la casserole. Les pâtes, je décollore, de tous les bords. Pâtes tournent. Et voilà. Poivre du moulin. Felle. C'est assez. C'est tout, comme ça. Maintenant, les carottes, coupe trois. Comme ça. Oignons, coupe deux. Oignons, tourne. La deuxième. Oignons, coupe deux. Comme ça. Et maintenant, oignons, tourne. Sans d'oublier les pâtes. Pâtes tournent. Vous reviez aux oignons. Oignons, réserve, comme ça. La troisième. Les oignons, c'est fini. Couteau au repos. On revient aux pâtes. Et on laisse colorer. Les pâtes sont bien rissellées. Pâtes dans les chaudrons. Et voilà. Oignons, on rejoint la poêle. Je les laisse suivis, comme ça. À l'autre, une éveille de coloration. On remue régulièrement. Les carottes rejoignent les oignons. Et on mélange. Les oignons ont une légère scoloration. Peu éteint. La caperelle. La poêle. Je les glace. Mon bouillon est super clair. Et voilà. On revient un petit peu comme ça. On décolle les sucres. Ceci est terminé. Le déglaçage. La caperelle. Poil terminé. Maintenant, je mouille à hauteur. Mon bouillon est super corsé. Je le baisse. Et voilà. On secoue un peu comme ça. Spatule. On enfonce un peu comme ça. Maintenant, les épices. Tout du girofle. Moulu. Une cuillerée à café. À peine. Cannelle moulue. Une cuillerée à café. Coivre du moulin. Seul marin. Petit fouet. On fait le conseil un petit peu. C'est bon. Attendons le frémissement. Les pâtes commencent à frémir. Louche. J'écume. Tout comme ça. Voilà. Feu baisse. Comme ça. J'organise le fourneau. Pour la purée. Feu allume. Comme ça. Tout doux. Les pâtes vont au fond. Feu ici éteint. Casserole. Pour la purée avance. Le fond, c'est fini pour l'instant. Au fond. Comme ça. Le lait, il y aura sur le fourneau. Feu éteint. Maintenant, nous en avons pour une heure. Et on vérifiera. Une heure. Pour la purée, je le prépare. Pomme épluchée, lavée. J'égoutte. Fonétaire coupe deux, comme ça. Et en trois. Coupe deux. En gros morceaux. Et en trois. Celle-ci, en quatre. Comme ça. Fonétaire terminée. Pour tout le repos. Eau froide. A hauteur. Comme ça. Le chedron revient sur le fourneau. Selle. Et je vous reviens après une demi-heure de sieste. Après la sieste, plus longue que prévue d'une heure. Les pâtes ne sont pas cuites. J'attaque la purée. Pomme de terre. Allume. Comme ça. On en a pour 25 minutes. Je vous reviens. Après 28 minutes, les pommes de terre sont cuites. Verification, couteau rouge, c'est cuit. Passoir. Araignée. Feu éteint. J'égoutte comme ça. L'eau, c'est fini. Chaudron revient sur le fourneau. Secoue comme ça. On pousse. Chaudron revient sur la table. Verification. Super cuit. Pomme de terre. Reviens dans la casserole. Comme ça. Passoir. Tarné. Le truc. Le beurre. Par ci, par là. Comme ça. Partout. Et au milieu. Comme ça. C'est assez. Beurre réserve. Sel marin. Un petit peu comme ça. Poireau de moulin. Noir. Le blanc. C'est pour les bricules du dimanche. Le lait. J'allume. Comme ça. Maintenant, action. Mâche patate. Dans la main. Je presse. Appuie. Tourne. Dans les coins. Comme ça. C'est assez. Mâche patate. A la planche. Le lait est chaud. Petit fouet. Je verse comme ça un peu. Et je fouette comme ça. Tranquillement. Le fouet, c'est fini. La purée. Je débarrasse. Comme ça. Terminé. J'égalise. Comme ça. Spatule. C'est fini. Le chaudron à la planche. Le chaudron est revenu par magie propre. Le chaudron me servira de ma marie. Au. Comme ça. Encore un peu. Le feu allume. Pour éviter que ma purée fasse une croûte. Papier parchemin. Comme ça. Puis deux. Comme ça. Encore deux. Comme ça. Encore. Et encore. On appuie. Encore une fois. On prend le rayon. Ciseaux. Ciseaux. Coupe. Comme ça. Un petit trou. Comme ça. Papier étal. Comme ça. Beurre. Avec le dos de la cuillère. Comme ça. J'égalise. Par-ci. Par-là. Terminé. Papier. Rejoint la casserole. Comme ça. On appuie un peu comme ça. Dans les coins. Le chaudron au bain-marie. Comme ça. Couverte. Et on attend encore une demi-heure pour les pâtes. Après trois heures de cuisson. Les pâtes sont cuites. Passons en phase terminale la liaison. Feu éteint. En avant. Allume. Comme ça. Le chaudron revient en avant. Feu tout doux comme ça. Petit fouet. La farine grillée. Je vais la délayer dans de l'eau froide. Comme ça. C'est un genre de roux magique. Sans gras. On ajoute comme ça. Ce roux se conserve au frigidaire des semaines. On ajoute. Et on remue. Consistance assez pâteuse. Comme ça. Le fouet c'est fini. Spatule. Comme ça. Et on remue comme ça. Tout doucement. Encore un peu. Le feu monte un peu. Comme ça. Ce roux ne fait pas de grumeaux. Je mets tout. On remue. Comme ça. Tout doucement. Et maintenant. On va le laisser cuire. Environ. 30 minutes. Après 20 minutes de cuisson. Le roux est cuit. L'avantage de ce roux. C'est qu'il n'y a jamais de grumeaux. Il ne colle jamais au fond. Comme ça. Maintenant. On dresse. Assez de chaude. Là voilà. Pince. Chaudron. Reviens sur la table. Pâle de cochon. Là voilà. Couteau rose. Super cuit. Nickel. Couteau rose terminé. Pâtes. Assiettes. Les carottes. Couteau orange. Moutou venu. Là, c'est comme ça. La couane, je la laisse. Car dans les cochons, tout est bon. Les autres carottes. Camelé. La purée avance sur la table. Comme ça. Couverte. Retire. Pâquier. C'est fini. Pince. C'est fini. Cuière à fin glacée numéro 8. Comme ça. Purée dispose. Comme ça. La sauce. L'ouche. Protection. Comme ça. Et j'arrose. Le bonus. Pour les enfants. Appuie. Tourne. Et retourne. Comme ça. Maître d'hôtel. Le ragoût de pâte de cochon de Hôtel 55 est prêt à être en enlève. Elle est chaude. Et merci à vous qui me regardez en Géorgie et par d'ailleurs. Salut. Bye. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et de faire vos commentaires dans la section ci-dessous. Comme beaucoup d'entre vous font ma recette avec un succès extraordinaire. N'hésitez pas à m'envoyer vos chefs-d'oeuvre dans ma page Facebook. Bonne semaine. A la semaine prochaine. 10h AM vendredi. Et si par curiosité vous voulez voir la vidéo de la semaine dernière, elle est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501